Chantal Détierry, Histoire à dire au crépuscule. Le secret. Je suis arrivée à Mondagar au début de l'automne, pensant que pour cacher une douleur comme celle que je porte en moi, cette petite ville ancienne et à l'écart du monde serait le meilleur des endroits. Je suis venue seule ici et je n'y connais personne. Je porte en moi un secret qui m'accable. Quelquefois, j'ai le désir de le confier à ceux que je rencontre, mais très rares sont les personnes à qui je m'adresse car je travaille seule et n'ai de compte à rendre qu'à une administration lointaine. Ici, à Mondagar, dans les marges de ces fleuves, dans ces régions écartées, j'ai pensé que je parviendrai à l'apprivoiser, à vivre plus sereinement avec lui, à l'oublier peut-être. Il n'en est rien. La ville se défend de la terre du nord comme de l'estuaire. Elle vit repliée sur elle-même et surveille avec méfiance les alentours. Sur la falaise, l'architecte du grand siècle a dressé la citadelle de pierres grises dont la géométrie parfaite se déploie sur les remblées comme les branches triangulaires d'une gigantesque étoile. Au plat marécage, aux eaux vagues des fleuves, à leurs berges en mouvement, il a apposé la pente arithmétique des glacis, la solidité des fortifications. Je franchis les différentes enceintes, je traverse la place d'armes pavées, j'avance jusqu'à l'observatoire dominant l'estuaire et qui forme comme un portique ouvert sur le vide. De ce promontoire, j'embrasse la région tout entière, ses cieux troublés, ses tourbillons, les archipels d'îles sauvages. Je contemple les bateaux solitaires qui s'aventurent dans les courants sournois, les carrelés des pêcheurs se dressant sur leurs fragiles pilotis de bois et là-bas, sur la rive si lointaine, l'autre forteresse vouée à l'enlisement des marécages. Tout cela tient dans mon regard et ma tête tourne. Alors je murmure des mots que nul ne peut entendre, syllabe après syllabe, mon secret s'échappe de mes lèvres, mais ma voix est si ténue que même ma propre oreille n'en perçoit aucun son. Un sentiment de déréliction oppresse ma poitrine. J'aspire à la passivité des troncs emportés vers le large. Je rêve à leur obscure inertie. Les jours, les semaines, les mois ont passé à mon dagarre, mais mon secret continue à m'occuper tout entière. Je m'endors avec lui en balbutiant des mots, en essayant de le conjurer. Le matin, quand je m'éveille, il surgit dans mes premières pensées. Je marche, je mange, je bois, je cueille précautionneusement des plantes, je les fais sécher, je compulse mes livres savants. Quelquefois, à la faveur d'une recherche plus complexe et plus absorbante, il arrive un instant que mon secret s'éclipse de mon esprit. Mais c'est pour revenir intact, plus présent, plus triomphant. Il prend toute la place dans ma tête, dans mon cœur, dans mes souvenirs. Il m'envahit soudainement d'une onde brûlante ou bien il me glace quand je songe à ce qui est arrivé. Cette nouvelle, qui s'appelle donc « Le secret », c'est une des nouvelles qui me tient peut-être le plus à cœur dans ce recueil. pour plusieurs raisons. La raison essentielle étant qu'elle parle d'un lieu qui est un lieu d'enfance, qui est un lieu sur lequel j'ai écrit ensuite tout un livre, et qui est l'estuaire, l'estuaire de la Gironde. C'est 80 kilomètres d'eau qui conjugue deux fleuves et qui va jusqu'à la mer. Alors, dans cette nouvelle, l'estuaire est présent, mais il est présent de manière fictionnelle, disons. Je ne dis pas son nom, c'est un estuaire, ça peut être n'importe quel estuaire. Et donc, j'ai voulu aussi en faire une fiction, c'est-à-dire que j'ai voulu qu'il soit non plus seulement ce lieu réel, que je connais, que l'on connaît, que l'on peut voir, sur lequel on peut aller se promener, mais une sorte d'être même, un être fictionnel. Et donc, la nouvelle contient cet immense personnage, on peut dire, qui est l'estuaire. Alors, l'art de la nouvelle, ça fait assez longtemps que je le pratique, et pourtant, je le pratique, je dirais en mineur, puisque en majeur, j'écris des textes plus longs, oui, plus longs, comme des romans, comme des impressions de voyage ou comme des récits. Et les nouvelles, je les ai écrites souvent à la marge. Tout au long d'une écriture d'un texte long, me venait quelquefois l'idée d'une nouvelle. et c'est comme ça que les nouvelles se sont petit à petit rassemblées dans mon ordinateur. Mais je n'avais pas de projet éditorial pour cet ensemble de nouvelles. Pendant longtemps, je n'en ai pas eu. Jusqu'au jour où mon éditrice, Patricia Martinez des éditions Passiflore, m'a posé une question comme ça, mais anodine. Et toi, tu écris des nouvelles ? Puisque j'avais publié chez elle autre chose que des nouvelles. Et oui, j'en ai écrit de temps en temps. Et du coup, je suis allée les voir, ces nouvelles. J'en ai un certain nombre. Et je me suis... J'ai pensé qu'elles pouvaient en effet constituer un recueil. je les ai donc rassemblées par affinités. Parce qu'il y en a huit. J'en ai choisi huit, mais il y en avait un peu plus quand même. Et ces différentes affinités... Ces affinités, disons, elles portent sur trois thématiques générales. La présence de la nature, dont vous avez entendu ici cet extrait avec cette présence de l'estuaire. Je n'y reviendrai pas. La présence de la nature, ça peut être aussi un paysage, mais aussi un animal, par exemple. Ça constitue le thème d'une nouvelle tout entière. Ou des arbres. C'est aussi une autre nouvelle. Bref, voilà. C'est une thématique que l'on va retrouver dans les huit nouvelles. D'autre part, eh bien, le féminin. Nous avons... Il y a vraiment un point de vue qui est féminin, bien sûr, puisque je suis un auteur féminin. Mais aussi, les personnages sont assez souvent féminins. Il y a une féminité, une ambiance, disons, féminine dans tous ces textes. La troisième thématique étant plutôt quelque chose du côté de l'atmosphère, de l'ambiance, quelque chose d'un peu légèrement fantastique, sans aller jusqu'au fantastique, mais légèrement fantastique, disons, de l'étrange, de l'inquiétante étrangeté, comme on dit depuis Freud. Et voilà. Donc, j'ai rassemblé ces huit nouvelles. Elles ont donc tous ces échos ensemble, avec bien sûr des différences, puisque les lieux ne sont pas les mêmes, les temporalités ne sont pas les mêmes non plus. Et puis, l'instance narrative est à chaque fois différente. Voilà. Du vol de scarabée et du parfum des tubéreuses. Tu m'étouffes, tu m'empêches de respirer, tu m'écrases, avait-elle fini par lui lancer. Et elle avait vu dans les yeux de Paul une douleur infinie. Mais Élise n'avait pas voulu se laisser émouvoir ni s'excuser pour ces paroles violentes. Elle était partie sans attendre, l'abandonnant au silence de leur appartement. Elle avait fui, peu fière d'elle, bien décidée à se rendre à cette réception un peu mondaine mais si amicale qui était exactement le genre de sortie que Paul exécrait, dont il venait une fois de plus de refuser l'invitation, préférant, disait-il, rester seule avec elle. Élise se sent toute confuse d'être arrivée un peu trop tôt pour le dîner chez ses amis d'amis, des personnes qu'elle connaît à peine. Ses hôtes ont bien compris sa gêne et l'ont accompagnée dans le jardin afin qu'elle s'y repose et s'y promène dans ce moment si agréable du crépuscule en attendant la venue des autres invités. Ce bel endroit foisonne de végétation. Quelque part, invisible, il y a des tubéreuses. On les devine à la fragrance amère et lourde qui flotte dans l'air du soir. Vivre cette rémission de l'instant où le soleil désarme. Une grâce baigne tous les êtres et ferait croire en l'harmonie du monde. Les invités sont arrivés un à un. Élise a pris place devant l'ordonnancement parfait de la table dressée devant la véranda. On sert un vin blanc et glacé et les verres s'entrechoquent gaiement. La nappe se couvre de coupelles de porcelaine emplies de dés de légumes aux épices et de douceur apéritive. Élise plonge ses doigts dans le bol à pistaches. Elle raffole de l'amande verte qui se cache sous l'écorce comme la pulpe exquise sous les valves d'un coquillage. D'un coup sec, ses ongles précis, force les deux moitiés à céder avec un léger craquement et elle croque le fruit savoureux dont le goût se mélange si bien à l'arôme du vin scintillant. Elle est assise à la place d'honneur auprès des hôtes mais ceux-ci, voyant sa timidité, se sont arrangés pour créer autour d'elle ce tendre brouhaha, cette valse languide des conversations et des rires où Élise peut s'imaginer invisible tout en se sentant entourée, jouissant de la délicatesse des effluves du jardin. Il ne fait pas encore tout à fait noir bien que les lampes soient déjà allumées. Une sorte de grès immense s'est fait entendre à son oreille gauche. Elle le perçoit depuis quelque temps mais elle n'y a pas pris garde. Ce bruit est insistant sans être désagréable. Elle tourne la tête et aperçoit en suspens dans l'espace immatériel entre son épaule et celle du maître de maison un grand scarabée mort doré, toutes ailes et pattes déployées, flottant dans l'air parfumé. Il est immobilisé entre deux comme suspendu par un invisible fil dans une miraculeuse absence de gravité aérien arrêté. Les six pattes et les antennes palpitantes semblent écarquillées autour du corps assez gros, un peu gour que maintient en état d'apesanteur la vibration continue des ailes transparentes nervurées comme des feuilles sous les élytres écartées. Le grand coléoptère brasille autour des deux convives extatiques dans la pénombre. Soudain, avec un bruit mat, il s'abat sur la nappe blanche juste dans l'espace laissé libre entre les couverts d'Élise et ceux du maître de maison. Le scarabée circule lentement près des mains des deux convives. Il avance et s'arrête, change de direction, en trouvent ces élytres lustrées comme pour faire jouer la brise sur le corps vulnérable tapis au-dessous. Ces antennes sensibles se tendent, palpitent vers toutes les sources vibrantes de bruit ou de mouvements, les gestes, les paroles, les teintements des vers et les rires autour de la table. Tout entière plongée dans la félicité, Élise a saisi nonchalamment l'insecte du bout des doigts juste sous le corcelet ambré. Elle a senti les fines et dures pattes se débattre avec énergie, les griffes ténues s'accrocher à sa peau, tout un ensemble complexe de tiges articulées s'agiter, s'affoler, tandis que les ailes métalliques battent et tentent de s'ouvrir pour échapper à l'emprise. Elle a retenu le coléoptère en l'air entre deux doigts, souplement mais fermement, sans y penser. Et puis, d'un geste sec, elle a rompu le corps de l'insecte à l'intersection exacte du thorax et de l'abdomen. De ses ongles précis, elle a ouvert les élytres chatoyants qui se sont détachés avec un craquement de coquilles qu'on brise. Elle a dégagé le ventre délicat et sombre qui palpitait encore et, avec une gorgée de vin froid, elle a croqué la chair acide, faiblement amère, pulpeuse et tendre, délicieusement imprégnée d'une étonnante saveur de vanille. Élise ne sait pas vraiment à quel moment les conversations ont faibli et même progressivement cessé. Quelque chose vient de se passer, elle ne discerne pas très bien mais il lui semble voir se peindre une tristesse sur les visages, une douloureuse stupeur. Voilà donc cette nouvelle peut-être illustre assez bien le titre Histoire à lire au crépuscule parce que souvent on me demande pourquoi le crépuscule. Pourquoi le crépuscule ? Parce que bien sûr c'est un moment de la journée où les choses sont en train de changer où la lumière se convertit du soleil ça devient la lumière des étoiles et de la lune le jour s'en va la nuit commence ça n'est pas encore tout à fait la nuit ça n'est plus non plus le jour et donc disons c'est le lieu le moment de l'imprécision et il peut advenir quelque chose peut-être d'un peu étrange comme je le disais tout à l'heure cette inquiétante étrangeté qui est ici il me semble illustrée par ce que vient de lire Sophie avec ce scarabée qui est semble-t-il presque innocemment mangé par le personnage principal de cette nouvelle alors c'est une nouvelle un peu déconcertante même moi elle me déconcerte un peu d'ailleurs voilà c'est cette bizarrerie cette étrangeté que j'ai voulu mettre en relief et puis ensuite il y a encore bien sûr une suite alors je peux peut-être revenir un peu sur ce titre histoire à lire au crépuscule qui est en effet le titre du recueil et qui était un titre que j'ai cherché un peu parce que lorsque j'avais ces nouvelles dans mon fichier je les avais tout simplement appelées d'un seul mot épiphanie parce qu'il y a comme ça des apparitions là on vient d'en voir une l'apparition de ce scarabée qui va devenir le motif important le plus important du texte et puis donc pour une publication puisque là il s'agissait d'une publication il me fallait quelque chose de plus aimable très franchement qu'épiphanie qui était un petit peu trop abstrait et j'ai donc réfléchi autour de titres qui invitent à la rêverie et qui invitent à la lecture tout simplement pour cette raison il y a le mot lire à lire au crépuscule et j'ai un peu j'ai pensé à ce titre que j'ai toujours beaucoup aimé de Kipling simple simple conte des collines il y a ce terme de conte on a envie d'entrer et puis simple conte des collines ce ne sont que des termes extrêmement simples mais ils sont une invitation au voyage et j'avais envie aussi de cette invitation au voyage et donc j'ai pris des mots très simples aussi histoire à lire au crépuscule voilà donc pour ce titre et il faut aussi que j'ajoute que pour ce livre j'ai reçu le prix de la nouvelle de l'académie française ce qui a été un très très grand honneur bien sûr et un très grand bonheur ça s'est passé en novembre 2020 donc c'est assez récent et voilà c'était une grande joie je veux la partager ici au moment où je recevais ce prix prestigieux j'avais sorti un nouveau livre qui est celui dont Sophie va nous faire maintenant la lecture quelques lectures qui s'appelle Beaux habitants de l'univers Beaux habitants de l'univers puisque j'en suis un peu à parler sur les titres et bien je vais parler sur celui-ci aussi Beaux habitants de l'univers d'abord le contenu en très peu de mots ce sont des c'est un ensemble de rencontres avec des animaux donc il y a 27 chapitres 27 animaux différents et donc Beaux habitants de l'univers ce sont des animaux qui habitent le monde avec nous c'est un petit segment de phrases que j'ai toujours gardé dans mon esprit parce que c'est une citation de Jean Gionneau lorsque Jean Gionneau écrivait un de ses plus beaux livres à mon avis qui s'appelle Le chant du monde il écrivait dans un texte court qui s'appelle Solitude de la pitié il écrivait son intention de faire ce roman et il disait il écrivait il disait j'ai l'intention d'écrire un livre où l'on entendrait chanter le monde et palpiter les beaux habitants de l'univers donc ça a été le projet de de Gionneau et qu'il a très bien réussi avec le chant du monde et puis ça devient mon projet aussi voilà un jour vers l'âge de 8 ou 9 ans j'interrogeais un prêtre Machat Manouche elle viendra avec moi au ciel quand nous serons mortes toutes les deux du haut de son autorité renforcée par la dignité que lui donnaient ses augustes vêtements l'homme de religion n'eut pas la moindre hésitation les animaux ne vont pas au paradis seuls les humains y vont je me sentis suffoquée de chagrin alors quand elle mourra je ne la reverrai jamais les animaux n'ont qu'un corps ils n'ont pas d'âme ils ne peuvent pas entrer au paradis pour vivre éternellement aux côtés du père le coeur dévasté j'ai regardé longuement le prêtre il avait l'air tellement sûr de lui pour m'apprendre une chose aussi scandaleuse je me remémorais les grands yeux dorés si attachants de ma chatte bien aimée son ronronnement quand elle s'endormait avec moi ses manières si gracieuses et singulières qui faisaient d'elle une personne à part entière sa douceur sa gentillesse je ne comprends rien à ce que vous dites d'ailleurs je suis sûre que vous vous trompez ai-je lancé au prêtre mais si vraiment Dieu ne lui permet pas d'entrer au paradis et bien moi non plus je ne veux pas y aller un paradis sans ma chatte manouche ce n'est pas un paradis je veux aller où elle ira elle je ne veux jamais la quitter j'irai au paradis des chats il doit bien y en avoir un il n'y a pas de paradis pour les chats je te l'ai dit ils n'ont pas d'âme ils meurent et c'est tout c'est tout il meurt et c'est tout cette beauté cette tendresse l'amitié entre nous deux tout ça ça ne compte pas nous les humains nous survivrons et pas elle manouche pas elle les bêtes Dieu n'avait pas prévu de les sauver non il n'a pas prévu il a sauvé l'homme de ce moment j'ai commencé à douter cette histoire de résurrection de paradis de vie après la mort tout cela me parut soudain très suspect et pour tout dire révoltant en tout cas cela n'allait pas du tout avec l'idée de la bonté de Dieu infiniment bon mais pas pour les bêtes pas pour cette chatte merveilleuse qui était mon amie mais comment pouvait-on se représenter le monde de Dieu un monde sans les bêtes sans chat sans oiseau sans papillon sans poisson sans lézard et sans aucun de ces animaux si divers que je ne connaissais que par mes livres et qui me subjuguait les éléphants les panthères les ours les pangolins les porcépiques les koalas les gazelles les lamas les baleines il pouvait vivre Dieu dans un monde sans animaux il n'en désirait pas autour de lui autant dire qu'il n'aimait pas la beauté Dieu mais pourtant on me disait aussi qu'il était le créateur de tout ce qui existait dans l'univers il avait tout fait mais il ne voulait conserver que les humains c'était complètement incompréhensible et vraiment inacceptable je ne pouvais adhérer à un Dieu qui se privait volontairement de la splendeur du monde animal en niant sa propre création oui donc voilà c'est cette coupure dramatique il me semble entre les êtres humains et le reste du vivant qui caractérise notre culture l'histoire de la fillette que j'étais avec cette conversation avec le prêtre l'illustre très bien mais ça n'est ça n'est que le produit de tous ces siècles où l'animal a été considéré comme une ressource à exploiter et il ne faisait pas partie il n'avait pas d'âme il n'a pas d'âme nous avons une âme les animaux n'ont pas d'âme alors au XVIIe siècle Descartes nous a fait beaucoup de mal je dis nous non a fait beaucoup de mal au monde animal justement en décrétant que philosophiquement que les animaux étaient des machines le fameux animal machine qu'ils n'avaient pas de sensibilité qu'ils ne souffraient même pas et et donc on continue encore un peu enfin il y a maintenant des améliorations enfin on a beaucoup vécu sur cette séparation oui dramatique tragique je dirais même qui est vraiment notre propre notre système de pensée en fait parce que quand on va voir d'autres systèmes de pensée en Asie ou dans des sociétés qui sont appelées entre guillemets primitives on a tout à fait autre chose alors heureusement d'ailleurs du temps de Descartes il y avait quand même notre bon La Fontaine on le retrouve là quand même La Fontaine qui dit que ce castor que ce castor soit un être sans esprit jamais on ne pourra m'obliger à le croire disait-il il était du bon côté même s'il admirait beaucoup Descartes voilà alors aujourd'hui on a des philosophes qui reviennent un peu sur cette position il y a maintenant depuis de nombreuses années d'ailleurs puisqu'il y a la thèse d'Elisabeth de Fontenay sur le silence des bêtes qui a fait entrer la réflexion sur l'animal dans la pensée contemporaine en fait et il y a surtout un certain nombre de nouveaux philosophes en particulier un philosophe que j'aime beaucoup Baptiste Morisot qui s'intéresse fait plus que s'intéresser à l'animal qui pense l'animal et qui revient de manière complètement différente sur la considération de l'animal et je voudrais d'ailleurs citer un peu Morisot dans ce moment où nous savons bien que si nous continuons à considérer les animaux comme juste des ressources que l'on peut prendre tuer exterminer etc nous n'existerons plus tout simplement nous n'existerons plus s'il n'y a plus d'animaux s'il n'y a plus d'autres vivants que nous nous ne pourrons plus vivre alors je voudrais justement citer Morisot qui est donc ce philosophe passionnant qui parle de ce moment où nous sommes de ce moment de notre histoire par rapport aux animaux quelle étrange histoire que la nôtre nous avons inventé la première cosmologie qui postule que nous ne sommes pas tenus à des égards envers le monde qui nous a fait envers le monde vivant avec qui on partage la terre envers les écosystèmes qui nous nourrissent les milieux qui génèrent l'eau que l'on boit et l'oxygène que l'on respire voilà il pose il pose cette question et il va bien sûr beaucoup y travailler dans ce livre qui est très beau qui s'appelle manière d'être vivant alors je reviens un petit peu sur ce sur beaux habitants de l'univers il y a une sorte de sous-titre sur la page de sur la couverture c'est écrit récit d'une vie et vous avez vu vous avez plutôt entendu il s'agit bien d'un souvenir d'enfance récit d'une vie c'est en effet disons il y a 27 chapitres donc comme je l'ai annoncé 27 rencontres avec des animaux qui se disons qui partent du moment de l'enfance avec des souvenirs on va avoir tout à l'heure un autre souvenir d'enfance en rapport avec les animaux et puis ensuite dans la maturité pendant les voyages et jusqu'à des moments de très grandes difficultés en particulier le deuil j'y reviendrai ce n'est pas une autobiographie exhaustive je ne raconte pas ma vie je raconte des segments de ma vie seulement dans ces moments précis où il y a des rencontres avec des animaux qui sont des rencontres très diverses je dois dire d'ailleurs que je n'ai pas attendu ce livre-là pour écrire sur eux puisque j'ai toujours parsemé mes différents livres de ces rencontres-là puisque dans le premier livre publié il y a maintenant une vingtaine d'années un livre sur l'Inde qui s'appelait Dans la main de l'Inde il y avait déjà des chapitres sur les animaux voilà de toutes ces bêtes adoptées la plus émouvante fut le canard blanc que l'on prénomma marguerite quand il se couvrit d'un plumage immaculé que rehaussait le jaune safran de son bec et de ses pattes il était beau comme cette fleur dont il portait les couleurs et bien qu'il s'avéra être un sujet masculin cela ne suffit pas à le débaptiser un superbe animal qui n'avait pas du tout l'intention de nous quitter et de vivre une vie de canard puisqu'il se sentait pleinement à l'aise avec les humains c'était un être parfaitement candide il nous accompagnait partout nous nous promenions avec lui dans les allées des vignes ou dans les chemins derrière la maison il cancanait gentiment en se dandinant puis il nous appelait bruyamment quand il estimait que nous allions trop loin que nous transgressions l'invisible frontière au-delà de laquelle il jugeait que nous nous mettions en danger par-dessus tout il aimait mon père nourrissait pour lui une authentique passion le soir averti par quelques signals qu'il était le seul à percevoir Marguerite étirait brusquement au-dessus de son corps un long coup de cygne en penchant la tête pour mieux entendre l'œil écarquillé il guettait le travailleur revenant de sa fatigante journée du plus loin qu'il le voyait arriver il se mettait à courir sur ses solides pattes palmées avec sa démarche chaloupée en caquetant de joie ce faisant pour s'aider dans sa course et améliorer sa vitesse il ouvrait grand ses ailes comme on ouvre largement ses bras à l'arrivée d'un ami que l'on n'a pas vu depuis longtemps et toutes ailes déployées il quittait la terre pour se précipiter dans les bras du bien-aimé en un mouvement qui portait la scène à son acmé « Ah ! brave Marguerite ! » s'exclamait mon père en riant de joie je les voyais tous les deux revenir vers nous embrassés l'un à l'autre les grandes ailes blanches enveloppaient les épaules de l'homme et ils allaient coup contre coup le bec jaune fourrageant les petits cheveux sur la nuque paternel mon père ravi portait ce doux fardeau et l'on avait du mal à détacher la bête de ses bras car l'oiseau semblait dans une sorte d'extase enivré par l'intensité de sa tendresse il faisait entendre une respiration fortement émue tandis que ses paupières bleues voilaient et dévoilaient ses yeux ronds et qu'il caquetait doucement comme un caneton vers la fin de sa vie on ne sait pourquoi il devint mélancolique et perdit peu à peu le goût de la nourriture mon père le retrouva un jour de grand vent dans un rang de vignes à moitié assommé contre un cèpe il était devenu si léger que le vent le malmenait il ne pouvait pas lutter contre lui il continuait pourtant à accompagner son ami un bout de chemin et pousser de lamentables cris lorsqu'il atteignait l'invisible barrière un jour d'orage il demeura introuvable et toute la maison fut en émoi mon père partit à sa recherche dans le fracas du tonnerre et sous une pluie battante il eut beau arpenter les vignes familières parcourir le périmètre où Marguerite avait l'habitude de s'aventurer il ne put le retrouver il revint bredouille et pleura par la suite et pendant des années je n'ai jamais vu mon père évoquer son canard blanc sans que ses yeux ne s'emplissent de larmes voilà un autre souvenir d'enfance donc avec un animal qui est déjà un petit peu plus surprenant qu'un chat puisque tout à l'heure c'était Manouche la chatte maintenant c'est le canard le canard Marguerite donc qui est un animal extrêmement familier aussi bien sûr mais familier plutôt dans les cours de ferme ce qui était le cas puisque j'habitais à la campagne avec mes parents qui étaient des gens de la terre et le canard on a plutôt l'habitude de le voir plutôt parmi enfin sur la table disons dans un contexte moins réjouissant pour lui et voilà donc de temps en temps il y a comme ça ces animaux qui deviennent des animaux vraiment familiers qui passent d'animal qu'on appelle domestique peut-être improprement d'ailleurs parce qu'il est devenu un véritable animal domestique puisque l'animal domestique c'est l'animal de la maison il était devenu l'animal de la maison et c'est devenu un véritable animal de compagnie au même titre qu'un chien ou qu'un chat et voilà donc c'était extrêmement plaisant pour moi de écrire ce souvenir qui est un souvenir familial bien sûr les animaux de ces 27 chapitres ne sont pas tous des animaux domestiques il peut y avoir des animaux bien évidemment sauvages qui interviennent qui ont croisé ma route à un moment ou à un autre et qui ont produit chez moi une émotion une forte émotion alors ça peut être ça peut être d'ailleurs des émotions pas forcément très agréables une émotion de peur ou de méfiance parce que les animaux sauvages peuvent faire peur puisqu'ils ne sont pas tous beaux ou du moins disons leur esthétique ne nous est pas tout à fait toujours à première vue évidente donc je parle par exemple des insectes j'ai plusieurs chapitres sur les insectes et les araignées bon je sais que ce ne sont pas les animaux que l'on préfère donc voilà il peut y avoir cette méfiance mais voilà à chaque fois il y a eu il s'est passé quelque chose avec des araignées ou scolopendres par exemple qui est un insecte je ne sais pas c'est pas vraiment un insecte mais ça fait partie de toute cette famille là bon disons et puis il y a surtout quand même dans l'apparition d'un animal sauvage très souvent une sorte de voilà une épiphanie quelque chose qui advient et qui est du côté de l'admiration on voit brusquement un être que l'on ne voit pas habituellement et qui est extrêmement beau pensez par exemple à un chevreuil qui surgit devant vous il apparaît brusquement il passe il passe de sa vie dans la nôtre juste le temps d'un éclair et vous êtes face à la beauté pure en tout cas c'est ce que je ressens une admiration extraordinaire une sorte d'éblouissement alors ce genre d'éblouissement ou alors aussi ça m'est il m'est arrivé alors dans un lieu où il était prisonnier malheureusement mais de rencontrer le regard d'un léopard des neiges et là c'est d'une beauté absolue donc il y a beaucoup de de moments comme ça d'admiration puisque évidemment si j'écris sur eux c'est que je les aime c'est un peu une évidence et donc l'admiration fait beaucoup la beauté fait beaucoup partie de de ce livre le surgissement de la beauté c'est d'ailleurs là aussi je voudrais citer un auteur que j'aime beaucoup qui est Nicolas Bouvier qui est un auteur un écrivain voyageur mais qui n'écrivait pas que ce qui qui dans ses voyages voyait aussi les animaux et qui disait j'aime beaucoup cette petite phrase voir un animal me fait la journée et je suis exactement dans exactement comme lui voir un animal me fait la journée je suis heureuse mais il y a encore d'autres façons de rencontrer un animal c'est que l'animal peut avoir une fonction beaucoup plus mystérieuse énigmatique même je dirais il peut nous aider à passer de l'autre côté quand je dis de l'autre côté vous entendez l'étrangeté tout de suite à passer peut-être du territoire de la vie au territoire de la mort et on trouve ici une fonction qui est une fonction qu'on trouve un peu dans les anciennes traditions où l'animal peut nous entraîner dans des endroits qui sont on retrouve un peu le crépuscule qui sont un peu énigmatiques c'est le cas de l'animal blanc par exemple dans le Moyen-Âge vous voyez passer un animal blanc il va vous entraîner dans l'autre monde donc cet animal passeur je l'ai rencontré plusieurs fois je l'ai rencontré un jour à Istanbul c'était un chat une fois encore et il m'a restitué le monde de mes parents qui étaient morts depuis longtemps et puis surtout ces animaux passeurs je les ai rencontrés dans un moment extrêmement difficile de ma vie dans un chagrin profond dans un deuil je venais de perdre mon bien-aimé mon mari et j'ai été moi-même morte en quelque sorte et des animaux m'ont aidée mes yeux filés au-dessus de ce paysage terne ce visage inconnu de mon jardin sur lequel je ne projetais aucun printemps je continuais à regarder derrière les vitres regarder sans voir sans penser les yeux sans cesse emplis de cette eau salée qui ne cessait de sourdre d'entre mes paupières cette rivière noire née dans la région du cœur qui s'écoulait sans jamais pouvoir s'arrêter j'étais un bois mort d'où la sève se déversait par les yeux c'est une frêle forme vive qui tout à coup a fait tressaillir le tronc de bois que j'étais en train de devenir une boule ronde plumeuse gorges jaunes marquées d'un trait noir au milieu ailes grises bonnets de charbonnier œils minuscules me scrutant sur le côté avec un zésément dès lors que l'oiseau tournait sans trouver de pittance autour du figuier dévêtu un jour je vis cette mésange le lendemain une plus petite mais avec un bonnet bleu si adorable que le bois dont j'étais faite s'est fendillé sous un soupir que je ne me connaissais plus quelques moineaux aussi et un rouge-gorge très actif glanant à terre en sautiment vif qu'est-ce qui arrivait ? mes yeux se mettaient à suivre les gracieuses créatures cette charbonnière était-ce la même ou bien une autre une cousine une sœur de la première l'idée s'est imposée de donner à manger aux oiseaux parce que ce n'était pas de leur faute parce qu'il n'avait rien à voir avec tout ça parce qu'il n'avait rien à voir avec tout ça avec ce désastre de la mort de l'aimer il m'a fallu quitter la maison pour aller chercher dans des magasins où je n'entrais plus parce que je ne voulais plus me confronter au visage humain ces boules de graisse et de grains que l'on vend pour eux j'avais moins de difficultés à remplir mon panier de ces boules qu'à acheter un repas pour moi le figuier défeuillé de l'hiver devint l'arbre de Noël de ces génies ailés les mésanges bleus se sont tardiment mêlés aux charbonnières mon œil se caressait à leurs couleurs à la douceur de leurs plumes à la perfection de leurs formes je regardais toujours derrière la vitre mais quelque chose de subtil avait changé désormais j'attendais je les attendais le temps figé du deuil s'ébranlait sous leur voltige peu à peu j'ai distingué chaque oiseau car mon esprit ému par eux voulait les individualiser les nommer le monde recommençait à devenir un livre remarquable dans lequel je pouvais me plonger longtemps après il est arrivé que je reparle de cette longue épreuve le deuil avec certaines personnes qui comme moi en ont été frappées les récits souvent se ressemblent cette sensation de froideur d'inanimé cette contraction de tout le corps le temps qui ne passe plus jamais qui est désormais immobile et nous au milieu pris dans les glaciations d'un fleuve figé cet empirement progressif de nous-mêmes chacun raconte différemment comment la craquelure se fit un jour sur le linceul gelé paralysant le souffle diverses sont les remontées vers la vie pour certains c'est par le biais d'un livre d'un ami pour d'autres c'est un voyage un enfant une soeur tout cela se trouvait aussi autour de moi tout cela m'a été proche et m'a maintenu moi aussi et ce qui m'a véritablement sauvée ce sont les mésanges voilà il y a quelque chose là de totalement inexplicable mais de parfaitement réel c'est voilà quelque chose que l'on vit que j'ai pu écrire mais que je ne peux pas du tout expliquer c'est quelque chose qui a été vécu alors les mésanges savaient-elles ce qu'elles faisaient en me faisant sortir de ce moment tellement terrible d'inertie du deuil je ne sais pas peut-être que oui je ne sais pas je voudrais peut-être on va terminer par un texte où l'on verra que l'animal a aussi des intentions propres en quelque sorte une personnalité et qu'il va nous entraîner dans des directions que nous n'avions nous pas du tout choisies quelquefois c'est l'animal qui choisit pour nous dans ces rencontres et parce que l'animal peut nous pouvons être fascinés par un animal comme je l'ai dit tout à l'heure par sa beauté par sa beauté ou son étrangeté ou quelle que ce soit mais il peut lui aussi être attiré par nous par on ne sait quel sentiment qu'il a en lui et c'est ce qui m'est arrivé alors que je que je faisais une randonnée de huit jours dans les montagnes de l'Himalaya au Ladakh il nous suivait avec obstination alors que nous ne l'avions pas du tout invité en effet dès que nous eûmes quitté le village qui formait le camp de base pour notre voyage prévu pour se dérouler pendant une semaine alors que nous engagions nos pieds sur les pistes étroites des chemins muletiers nous avions découvert la présence de cet inconnu de cet intrus pour mieux dire marchant sur nos pas et surtout sur les miens car il ne me quitta pas d'une semelle un chien grand et élancé de couleur orangée un doux pelage une belle tête allongée des yeux profonds une sorte de sourire aux lèvres pendant les premières minutes nous avions pensé qu'il appartenait au guide ou à l'agné mais non il n'était à personne et nul ne s'en souciait il nous suivait ou plutôt il me suivait moi à quelque place que je sois dans le groupe qui s'étirait au sein du désert rocailleux il était sur mes talons or on le sait bien l'humanité est très partagée sur le sujet je ne suis pas chien je suis chat je ne sais pas faire avec les chiens n'ayant jamais vécu avec l'un d'eux je ne connais pas leur caractère leur mimique leur manière de communiquer mais voilà ce chien-là m'avait choisi et le scénario se reproduisait à chaque fois que je me retournais pour le chasser il s'asseyait au milieu du chemin avec un air très bénin et semblait rire silencieusement puis il m'emboîtait le pas sans se soucier de mes ordres réitérés il me fixait avec des yeux extraordinairement affectueux et pour tout dire il avait l'air de me connaître ce qui me causait une sorte de malaise pourquoi moi je lui disais que je ne pouvais pas l'adopter que je n'avais jamais vécu avec un chien que j'avais un chat à la maison que j'habitais en France et que ce n'était pas possible qu'il fallait qu'il s'attache à quelqu'un d'autre mais à mes paroles il étirait son grand sourire et puis sans la moindre hésitation reprenait sa marche sur mes talons cette dilection qu'il me témoignait ne pouvait me laisser insensible une tendresse pour lui me venait qu'allait-il se passer à notre retour allé nous reprendrions l'avion pour délit puis ensuite un autre pour Paris et que faire du chien je voyais son regard fidèle plein d'âme son sourire aimable je ressentais désormais le matin une joie à le retrouver nous prenions l'habitude l'un de l'autre chaque jour je ne pouvais l'abandonner aller ce chien me touchait il m'accompagnait sans relâche comme si c'était parfaitement naturel comme s'il était mon chien s'il m'avait adopté il fallait en retour que je l'adopte je me plongeais dans des réflexions et spéculations infinies imaginant par le menu toutes les démarches que j'aurais à faire à l'est comment trouver un vétérinaire le faire vacciner lui procurer des papiers afin de l'amener ensuite à délit expliquer aux autorités mes intentions affronter les tracasseries dont je prévoyais qu'elles ne manqueraient pas de se multiplier subir des interrogatoires soupçonneux remplir un nombre épuisant de paperasses pour obtenir l'autorisation d'importer en France ce chien qui m'avait choisi j'en parlais gravement à ma soeur je lui confiais en effet que j'allais jusqu'à envisager de retarder mon départ pour le chien je lui peignis la scène d'abandon le déchirement la trahison si je n'essayais pas de le ramener cela resterait pour toujours comme une pierre dans mon cœur le chien couché à mes pieds la tête reposant sur mes chaussures écoutait toutes mes raciocinations avec un grand calme comme s'il était désormais sûr de moi et de ce qui lui arriverait nous avons marché huit jours en sa compagnie et puis dans la petite ville où l'on nous attendait pour nous ramener à l'Ais comme nous avions fait nos adieux à l'Agnier remercié notre guide caressé les oreilles de nos deux ânes il nous a quittés comme fait ainsi que disait Kipling non pas un chien mais un chat qui s'en va tout seul je l'ai vu partir dans les rues animées il a encore largement souri m'a lancé un dernier coup d'œil et je ne l'ai jamais revu voilà pour terminer sur une note un peu plus souriante disons et où l'on voit que là l'animal a une personnalité une individualité oui c'est un individu et je voudrais peut-être terminer là-dessus il faudrait que nous prenions conscience que chaque animal rencontré est un individu et pas un exemplaire de son espèce comme on a l'habitude de le faire mais un individu qui a ses propres désirs qui a ses propres intentions ses prédilections ses préférences alors c'est difficile de penser ça parce que si nous pensons que chaque animal est un individu ça devient plus difficile quand on voit les troupeaux de moutons de bœufs les poules et les poulets on se dit ça n'est pas que des ressources n'est-ce pas c'est un vivant avec une personnalité donc c'est un peu un abîme de réflexion aussi que je vous propose qui me tourmente d'ailleurs moi aussi je crois qu'il faut de toute façon tout très simplement faire des choses à notre niveau à notre hauteur et essayer simplement d'être en harmonie avec eux de ne pas les repousser de ne pas les haïr de les laisser venir d'être surpris par eux et peut-être nous atteindrons alors quelque chose de plus heureux de plus serein et je vais encore laisser la parole à Giono qui comme vous l'avez compris est un auteur qui pour moi compte beaucoup qui est dans qui dans un texte qui a été écrit en 1932 décrit de manière étonnante ce que nous avons vécu pendant la première pendant le premier confinement où l'on a vu revenir les animaux et lui il écrit ça en 1932 c'est très impressionnant suis-moi il n'y aura de bonheur pour toi homme que le jour où tu seras dans le soleil debout à côté de moi viens dis la bonne nouvelle autour de toi viens venez tous il n'y aura de bonheur pour vous que le jour où les grands arbres crèveront les rues où le poids des lianes fera crouler l'obélisque et courber la tour Eiffel où devant les guichets du Louvre on n'entendra plus que le léger bruit des cosses mûres qui s'ouvrent et des graines sauvages qui tombent le jour où des cavernes du métro des sangliers éblouis sortiront en tremblant de la queue